Bienvenue à bord, les passagers de Adam Shaw sont priés de monter à bord, Adam Shaw a tout son équipage de culottes en bon voyage, attaché au secteur de sécurité. Bon voyage monsieur, bon voyage madame. Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord, Roger Montu, la voix de l'Amérique aujourd'hui. Bien sûr, c'est le week-end, oui, vendredi. Ah ouais, on doit commencer à se relaxer un peu, pourquoi pas. Mais aussi, comme je le disais, nous aurons un invité au micro de notre collègue Georges Léonard Sagnon, qui va recevoir l'artiste, créateur et écrivain, Mr. Mason. Oui, mais c'est Nawing, il sera l'invité au micro de Georges Léonard Sagnon dans cette émission. Donc, dans RM Show, Nawing est un handicapé physique, une personne vivant avec un handicap. Ce mal qu'il vit depuis plusieurs années le ronge, mais ne le décourage pas, car il n'est pas né aveugle, mais il est devenu, il l'est devenu, suite à des services corporels que lui ont infligé ses proches. En tout cas, son récit est affreux et pénible. Vous ne voulez pas rater cette interview, ce témoignage, et bien sûr au micro de notre collègue GLS. Bonjour, Mason et Nawing, comment ça va ? Je vais très très bien, merci. Vous êtes né au Cameroun, à Douala précisément, n'est-ce pas, il y a de cela plusieurs années ? C'est ça, effectivement, voilà. Donc, on va dire le 9 avril 1982, je suis né au Cameroun à Douala, d'une mère, voilà, justement camerounaise et d'un père américain, voilà. Donc, vous êtes citoyen américain, américain et camerounais, c'est ça ? C'est ça. Et, Mason et Nawing, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes styliste, c'est-à-dire que vous faites la mode, vous êtes auteur, je pense que vous avez écrit beaucoup de bouquins ou au moins un livre, vous allez m'en parler plus, mais vous êtes passionné du 7e art, c'est-à-dire le cinéma ? C'est ça. Comment l'aventure a commencé ? Tout d'abord, l'aventure a commencé la toute première fois, c'était en septembre 2006, où là, je représentais mon tout premier défilé, qui était sur Paris. Voilà, donc, c'était la toute première fois que je montrais aux gens qu'un envoyant pouvait être créateur, un envoyant pouvait être styliste, un envoyant pouvait créer sa propre marque de vêtements. C'est vraiment là où j'ai commencé, où j'ai beaucoup de soutien, par le bout où j'ai commencé à être, on va dire, être connu dans le monde artistique, dans le monde des médias. Et après, quelques années après, je me suis lancé vraiment dans mon deuxième projet, on va dire, qui me tenait vraiment à cœur beaucoup, parce que je dis toujours, la mode, c'était le rêve de ma mère. Ma mère était mannequin, c'était des modélistes. Et à côté, moi, mon rêve à moi, c'est vraiment, c'est le cinéma. C'est, on va dire, c'est le premier amour de ma vie. Le premier amour de votre vie. Vous vous en sortez bien aujourd'hui ? Si je m'en sors bien aujourd'hui, ben, je n'aime pas dire que je m'en sors bien, on va dire, pour l'instant, les choses se passent bien, et j'espère qu'avec le temps, ben, justement, comme tous les grands, ben, j'arriverai, ben, après, en vite sans problème. Aujourd'hui, je débute dans le monde du cinéma, puisque j'ai commencé par faire plusieurs courts-métrages, et j'ai commencé à faire plusieurs courts-métrages en tant que, par exemple, producteur. J'ai fait la réalisation, j'ai fait pas mal de métiers dans ces courts-métrages. Et à côté, j'ai vraiment eu de me lancer un jour en faisant vraiment mon métier, en faisant des longs et des séries télé, des longs-métrages et des séries télé. Justement, parlant de longs courts-métrages, longs-métrages, vous aviez un projet de longs-métrages qui devraient sortir, Foudra Soujaoundé, n'est-ce pas, ou Tonner, ce doigt-là. Parlez-nous-en. Alors, voilà le film que j'ai décidé de tourner avant le Covid, ça s'appelle Coup de Souda Yaoundé, effectivement, parce que j'avais envie de mettre en avant, justement, mon pays, puisque, on va dire, le Cameroun, c'est le pays où je suis né, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de coups de foudre. Il y avait coups de foudre à Notting Hill, coups de foudre à Manhattan, il y avait coups de foudre à Bollywood, mais il n'y avait pas de coups de foudre concernant le Cameroun. Donc, j'ai décidé de tourner Coup de Souda Yaoundé. J'ai organisé une équipe, j'ai fait des castings, tout ça pour trouver les bons comédiens qu'il fallait, et je suis parti pour la première fois, après 29 ans d'absence, je suis parti au Cameroun pour découvrir mon pays, découvrir mes racines et, en même temps, faire des repérages. Et c'est là-bas où j'ai commencé à tourner Coup de Souda Yaoundé, qu'on a tourné, on va dire, 80% du film, parce que le film n'aura dû tourner au Cameroun, en France et aux Etats-Unis. Mais malheureusement, à cause de la pandémie, de la Covid, on n'a pas pu tourner, on n'a pas pu terminer le film. Vous êtes à quel stade aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans la pandémie, ça veut dire que le projet est arrêté. Comment ça se passe aujourd'hui, justement ? Ah non, mais le projet est arrêté, parce que déjà, premièrement, il y a deux comédiens, on va dire par leur âme, deux comédiens qui sont décédés. Il y a Marie Bourlon, qui joue le rôle de la mère, voilà, Denise, Martel, malheureusement, elle est décédée la nuit dernière. Et il y a un acteur clamouronné aussi, justement, qui est décédé. Voilà, donc le film, à un moment, ne peut pas continuer. Et en plus, avec la Covid, c'était compliqué. Puis au bout de deux ans de la Covid, c'est trop long. Donc là, je vais reprendre, je vais recommencer, justement. Et cette fois-ci, je fais coudre la Kribi, mais toujours Cameroun. Kribi, qui est une jeune ville du Cameroun. Justement, vous allez maintenir le même titre, coudre de foudre à Kribi, vous le dites maintenant, ce n'est plus à Douala ou à Yaoundé. Ou bien vous allez plutôt parler de coudre de foudre dans le monde du cinéma, parce qu'il faut le dire ainsi, la Covid-19 a vraiment foudroyé le monde des arts. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on attend un peu. Là, normalement, les choses commencent à se calmer avec la Covid. Donc, on va voir comment ça se passe. Si les choses se passent bien, on espère commencer au début du septembre de cette année. On va voir comment se passent les choses, parce que malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Et si on peut, on ira tourner. Parce que le film, 80% du film sera tourné à Kribi, au Cameroun, 10% en France et 10% aux Etats-Unis. Vous vivez en France, où on a souvent le festival de films de Cannes, si je ne me trompe. Est-ce que le film a été déjà, enfin, vos films, longs-métrages, courts-métrages, ont déjà été présentés à Cannes ou pas ? Non, non, pas pour l'instant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, le long, comme je l'ai dit, vous-même, vous l'avez tout à l'heure, c'est mon tout premier coup de foudre à Yaoundé. Il n'a pas pu être terminé à cause de la Covid. Donc déjà, mon métrage, non. Et qu'au-métrage, parce que non, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. J'en ai fait, j'ai fait plusieurs qu'au-métrage. Je n'ai pas envie de les emmener à Cannes. Et puis Cannes, ce n'est pas mon objectif pour l'instant. Votre objectif, c'est bien ce qui se passe dans votre pays. Votre objectif, donc, c'est les Oscars des Etats-Unis ? Voilà, c'est plus tard, c'est l'Oscar, et pas pour l'instant non plus, parce que je n'ai pas la prétention de dire pour l'instant, je préfère encore m'exercer. J'ai confiance en moi, mais je pense que je ne suis pas encore prêt pour les Oscars. Donc, je préfère prendre mon temps. Je préfère apprendre, acquérir des expériences. Et par la suite, mon objectif, c'est vraiment les Oscars. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui se préparent en ce moment. Et d'ailleurs, je retourne définitivement d'ici fin mai, début juin, aux Etats-Unis, à Los Angeles, avec mon équipe. Monsieur Le Wing, vous êtes aveugle, mais vous êtes très actif. Quel message voulez-vous envoyer à ces non-voyants, à tous ceux qui sont frappés par cette maladie en Afrique ou à travers le monde, mais qui sont aujourd'hui, disons, dans des enclos, qui sont dans des maisons fermées. Par contre, vous êtes très actifs, vous êtes dans le cinéma, dans la mode et dans les livres. Moi, le message que je veux passer, ce ne sera pas aux non-voyants. Ce sera plutôt aux investisseurs, aux producteurs de dire qu'il faut arrêter d'avoir pas des personnes handicapées, parce qu'on a peut-être un handicap, mais on n'est pas différent des personnes valides. Et que parfois, on peut être même plus créatifs que les personnes valides, parce qu'aujourd'hui, moi, mon handicap, c'est plutôt une force. Et moi, j'ai dit souvent, avoir part du la vie, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Et est-ce que je peux maintenant dire aux personnes qui sont justement handicapées, que s'ils ont des rêves, qu'ils ne doivent surtout pas les laisser tomber, qu'ils soient dans le monde artistique ou pas, qu'ils soient dans le monde visuel ou pas, et qu'ils ne soient pas écoutés les on-dit, parce que moi, aujourd'hui, les gens ont voulu me démotiver, parce qu'ils se sont dit, un avoc qui veut faire de la mode, un avoc qui veut faire du cinéma. Mais pour être honnête, les gens, je m'en fiche totalement de ce qu'il peut penser de moi. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, et je sais que mon handicap est plutôt une force qu'une contrainte. Donc, ce que je peux dire aux personnes non-voyantes, c'est que le cinéma, il est pour tous. Voilà, la mode, c'est pour tout le monde. Donc, si vous avez des rêves dans ce domaine, dans ce milieu artistique, foncez et n'écoutez pas les gens. Et surtout, des investisseurs qui n'hésitent pas, qui devraient nous donner une laissée une chance. Et c'est ça que j'aime aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, nous sommes tous pareils. Voilà, nous sommes tous égaux, qu'on soit noir, arabe, chinois, qu'on soit handicapé ou pas. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué, déjà, d'avoir une couleur de peau ébène, et en plus d'être handicapé. Alors là, c'est très compliqué. Avez-vous envie de faire un film, justement, sur le racisme ? Oui, j'ai envie de faire un film sur le racisme qui s'appelle « D'un sujet star » que j'espère signé. Voilà, c'est un film que je prépare, que j'espère réussir à condamner, voilà, par Netflix ou Amazon. Voilà, c'est un film vraiment qui est magnifique. Depuis de passer des messages, de ça évoluer les choses, justement. Alors, vous avez dit que votre handicap n'est pas, disons, un handicap, mais plutôt une force. Et cette force-là vous permet aujourd'hui d'être dans la mode. Parlez-nous de procréation, dans le domaine de la mode. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mes créations, à part que je suis quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a vu pendant 14 ans. Grâce à cette vue que j'ai vu pendant 14 ans, notamment aujourd'hui, de créer, de faire des... Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le concept de la première marque de vêtements au monde avec du braille. Donc, c'est une marque qui s'appelle Madison Color. C'est une marque qui est accessible à tout le monde. Et sur cette marque, il y a un bébé que j'ai créé, qui s'appelle Baby Madison, qui est un bébé, on va dire... Ah, et voilà, Baby Madison, il est d'origine américaine, il a bien oublié que ça s'appelle Jonathan Land. Et ce bébé, c'est un bébé qui se bat pour plusieurs combats parce qu'il a l'art comédicier, il a les yeux bleus, il a la quimèche blonde. Et j'avais envie de le créer parce que c'était le but de passer des messages d'espoir dans le but de dire à tout le monde, voilà, on est tous égaux, on est tous pareils. Arrêtez de faire des préjugés. Et donc, c'est pour ça que ma marque, c'est une marque de vêtements très engagée. Et là, quand j'arrive au Stade-Unis, je vais la faire sortir un peu partout. Et justement, si je peux, j'espère, sensibiliser des investisseurs, des sponsors, que les gens ne vont pas hésiter à m'appeler et vont se dire, tiens, cette personne est à zœur, mais il est motivé, il en veut, il n'a pas peur. Moi, en tout cas, je n'ai pas peur. Ma marque de vêtements, c'est ma force. Voilà, c'est ma force. Ma mère, elle sera toujours à mes côtés, même si elle est décédée. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire de la mode. Et je la remercie parce qu'aujourd'hui, je fais des belles créations. J'en suis très fan de mes créations. Et j'en suis très féer aussi d'avoir une idée de créer ce bébé, Baby Madison, parce que grâce à lui aussi, on a créé un label qui s'est bas pour protéger les enfants dans le monde. Donc, ma marque n'est pas juste une marque de vêtements, c'est aussi une marque avec des messages. Et il faut aussi préciser que je veux voir quelqu'un acheter un vêtement ou même un jeu de cartes, un puzzle avec Baby Madison, et un pourcentage qui ira pour la fondation SOS Medicine International. Voilà, une fondation que j'ai créée pour aider vraiment les personnes handicapées à s'intégrer dans le monde artistique. Voilà, que j'ai créée aussi qui est vraiment pour le handicap, protéger les personnes handicapées et l'environnement. Parce que c'est des choses qui sont importantes pour nous chez SOS Medicine et aussi dans ma société Masonic Corporation. Et comment se comportent, j'allais dire, vos créations ou votre mode sur le marché dans l'Europe qu'en Afrique ou en Amérique. La marque Madison Color, moi, comment elle se comporte ? Je pense qu'elle se comporte bien. Les gens, elles aiment beaucoup parce qu'en plus, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille qui permet aux adultes de pouvoir reconnaître la couleur des vêtements touchés. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup. Les enfants adorent. Parce que nous, c'est une première homme, femme et enfant. C'est une marque d'évêtements qui est accessible à tout le monde, que ce soit pour les personnes avec ou voyantes. Donc, je pense que jusqu'aujourd'hui, elle est bien acceptée, bien reçue. Les gens les aiment bien. On est contents, on en vend pas mal. Et j'espère maintenant qu'arrivent aux Etats-Unis maintenant et d'auvrir même par la suite ouvrir des magasins. Madison Color, High Baby Madison. Dans le monde de la mode, il y a beaucoup d'Africains, des Africains de grande renommée. Je veux parler de Patéo en Côte d'Ivoire et Al-Fadji au Niger. Vous les connaissez ? Oui, je connais Al-Fadji. Je connais très bien Al-Fadji. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Vous connaissez Al-Fadji, d'accord. Et quels sont vos rapports justement avec Al-Fadji, Patéo en Côte d'Ivoire et l'ensemble des créateurs de mode sur le continent ? Quels sont mes rapports ? Là, je ne voudrais pas quoi dire parce qu'il y a Al-Fadji. Avez-vous une collaboration avec ces gens, avec ces créateurs ? Non, non, pas du tout. Je n'en cherche pas. Je n'ai pas envie. Non, je n'en ai pas envie. Parce que tout simplement, je n'ai pas envie parce qu'il ne faut pas oublier un petit détail. Ce que font les gens, franchement, je m'en fiche. Moi, aujourd'hui, j'ai fait cette marque de vêtements pour un hommage à quelqu'un qui me trèche à ma mère. Quand j'ai fait ma mère, elle est morte et elle s'est fait tuée à elle a des vingt ans. Et c'est sans rester d'avoir sa propre marque de vêtements. Pour l'instant, je n'ai pas envie de collaborer avec toutes ces personnes. Je fais les choses pour ma mère, pour moi. aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Et pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, je fais les choses surtout pour ma mère. Donc non, je ne cherche pas de collaboration. Je n'en cherche pas. Là, mon prochain défilé que je suis en train d'organiser le 5 février 2023 qui sera à Los Angeles, je le fais encore pareil. Je le fais tout seul. Je vais juste chercher des sponsors, des créateurs dans des bijoux, des créateurs dans des cosmétiques, mais pas dans des couturiers. Parlons à présent de l'écriture. Vous m'avez dit que vous êtes auteur. Auteur de quoi ? Auteur dans deux choix. je suis auteur, j'écris des scénarios. D'accord ? Donc, j'écris des scénarios par un coup de foudre à Yomundi. C'est moi qui ai écrit justement le scénario d'histoire. Aujourd'hui, j'écris là, j'ai sorti mon écrit de la scénario. Et puis là, j'ai aussi sorti mon livre autobiographique. C'est sorti il y a deux ans. J'ai écouté en 2019 qui s'appelle Les yeux du destin. Les yeux du destin, c'est mon livre qui parle justement de mon histoire, de ce qui m'est arrivé. Les yeux du destin. Voilà, que tout le monde peut trouver partout, qui est vendu sur Amazon, Kobo, Dessuie, la Cultura. On peut même trouver un valenture Amazon, Amazon, que ce soit Google Book, aux Etats-Unis. Il y a la version française et anglaise qui est sortie. La version anglaise est sortie depuis hier. Les yeux du destin. Parlez-nous en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos yeux ? Déjà, pourquoi j'appuie les yeux du destin ? Parce qu'effectivement, c'est une bonne question de ce qui s'est passé avec les yeux. Moi, avant, comme vous avez vu tout à l'heure, je suis né au Cameroun. Voilà, ma mère qui était Camerounaise. Donc, je suis né là-bas. J'ai vécu là-bas. À l'âge de 6 ans, ma tante est venue me chercher. Elle m'emmenait en France pour que je vive comme son fils avec elle et son mari. Parce qu'elles n'avaient pas pu avoir d'enfant. Sauf que malheureusement, en venant en France, je pensais que je venais au paradis. Mais je me suis rendu compte que je suis né à l'enfer. Parce que pendant 8 ans, maintenant que ma tante m'a battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du prément dans les yeux, dans le sexe, ils m'ont fait des tortures, ils m'ont enfermé dans une chambre pendant 8 ans. Et en fait, je ne pouvais pas manger. J'étais alors esclave. Et beaucoup d'atrocités que j'ai subies, c'était tellement horrible pour moi. Et à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma. Donc, je suis décédé. J'étais à l'hôpital Néquerre à Paris, je suis décédé. Et puis, je suis revenu à la vie. Et je ne savais pas moi que j'étais mort parce que c'est à mon réveil parce que j'ai appris que je n'étais pas décédé, qu'on pensait que je ne m'en sortirais pas. Mais sauf que quand je me suis réveillé de ma mort, j'étais devenu aveugle, j'étais sur un fauteuil roulant. Maintenant, je remarche parce que malheureusement, la vie n'est jamais revenue. Donc, je n'ai pas la vie à cause de la maltraitance, le piment, les coups. Et comme ça a vécu, ça a duré pendant 8 ans, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, j'en ai payé le prix fort. Non, je vous comprends. Ça s'est passé au Cameroun ou en France ? Ah non, pas du tout, ça s'est passé en France. J'ai vécu tout seul en France. Et ce qui est heureux, c'est que l'État se fonçait, tout le monde était au courant, la police, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Et c'est pour ça que je peux vous le dire, vous l'annoncer. Vous avez dit, ce qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Personne n'a rien fait. Vous êtes en France ? Vous avez vécu tous ces vices-là en France ? Mais il n'y a pas eu de réaction de la part dans l'autorité ou de l'autorité ? Non, j'ai porté plainte. J'ai été voir depuis une certaine de comsariats. Les policiers ne me croyaient pas. Ce qu'ils faisaient, ils me battaient. Ils me faisaient comprendre que j'étais noir, que j'étais un menteur. C'est le cas. Et que j'étais un menteur, ils m'enfermaient dans une cellule alors que je n'avais que 12 ans. L'après-midi, j'ai commencé à faire des fugues. Jusqu'à ce qui m'arrive, c'est une catastrophe, justement, jusqu'à ce que je tombe dans le coma. Et en plus, après, ils m'ont placé dans des foyers où ça ne s'est pas très bien placé. J'ai eu droit encore à tout, espèce de salle noire. Les noires sont faites pour être brûlées. Ils m'ont nourrissé à la nourriture pour chien. Il y en a qui ne pouvaient pas laver mon linge et leur linge parce qu'ils se disaient que mon linge, vu que j'étais noir, allait tâcher leur linge. Donc, j'étais vraiment comme un manquerien. Je ne dis même pas un même pied qu'un animal parce que les Français respectent des animaux. Moi, je n'étais même pas respecté par rapport à ça. Donc, voilà, après, à 19h, on m'en met à la rue. Je me suis retrouvé sur SDF avec un paquet. Et là, je suis parti de la vie sociale où j'ai subi des attouchements sexuels et natoyants en profité de moi. J'ai porté plainte une fois de plus. La police n'a rien fait. Les juges n'a rien fait. Ils ont classé le dossier. Voilà. Et puis, depuis des années, je me suis fait emmerder en France. Vraiment, c'est le mot par s'est emmerder. Mais sauf que, comme d'habitude, la police n'a pas fait grand-chose. Et c'est pour ça que je peux vous le dire, l'annoncer, je suis en train de monter un dossier parce que j'ai décidé que je vais porter plainte et que je vais porter plainte contre l'État français et que je vais emmener l'État à l'Europe parce qu'après tout ce qui m'est arrivé et je trouve que ce n'est pas normal que je vais porter plainte contre les bourreaux, contre mon homme et ma tante. Je n'ai pas gagné grand-chose. Je voulais qu'ils reconnaissent que j'étais une victime. Ils n'ont pris qu'un an avec sursis. Ils sont sortis libres. Ils n'avaient pas de loin de chez moi et ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Et en plus, je devais toucher 4 000 euros, 4 500 euros de dommages d'intérêt que je n'ai jamais touchés. Mais l'argent, encore, je m'en fiche. Mais ce que moi qui m'affecte, c'est que mes bourreaux n'ont pas été en prison. Mes bourreaux, ils n'ont plus du sursis. Alors que mon oncle était en cagade, il a été recherché par un tarpeau, il m'a retrouvé et moi, tout ce que j'ai eu droit, en fait, ils m'ont détruit. Toute ma vie, je suis détruit. Mais ce n'est pas grave. J'ai compris en France que les Noirs n'ont pas droit à grand-chose. Mais par contre, je sais que quand un blanc va aller porter plainte, là, il n'y aura pas de problème. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte d'être aux Etats-Unis. Au moins, dans le pays où on m'a accepté à cause de ce que je suis ma pleure de peau. Peu importe de ce que pensent les gens par contre aux Etats-Unis, je m'en fiche un peu. Moi, la première fois que j'étais là-bas, c'est là-bas où on m'a accepté. On m'a fait comprendre que j'étais un être humain. Et en France, ça n'a pas été le cas. Mais c'est le wing et l'ironie du sort, vous vivez aujourd'hui en France. La France, vous avez été maltraitée ou vos droits ont été brimés. Pourquoi ? Ah non, vous ne pouvez pas dire que l'ironie du sort, ce n'est pas le cas. J'habite en France, je suis en France pour l'instant parce que je suis venu pour des raisons, je suis en train de mettre des choses en place et parce que des fois, on n'a pas le choix. Comme je l'ai dit, je suis en train de préparer aussi mon dossier avant ma plainte. Après, c'est pour ça que je repars. Je ne suis pas resté beaucoup ici. Je ne peux pas rester dans un pays qui m'a détruit. C'est impossible. Je suis détruit la vie, je suis meurtri, je suis assis à la paix pour la vie. Même aujourd'hui, je suis heureux, mes souffrances seront toujours là. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre « Les yeux du destin ». C'est aussi pour ça que là, je venais terminer le scénario sur l'histoire de ma vie qui s'appelle « Le destin d'un enfant esclave ». Parce que malheureusement, ma vie a été trop atroce. Et donc, en France, oui, bientôt, j'ai hâte de partir d'ici parce que je sais que le temps que je resterai ici, je vais continuer à être détruit. Même si je serais en train de faire des démarches administratives pour mon procès, je serais au St-Denis. Là-bas, je suis en paix. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, moi, de base, je ne voulais même pas la nationalité française comme là. Parce qu'au début, je l'ai demandé à l'époque, ils n'ont pas voulu me la donner. Moi, je vais comprendre. Et puis, par exemple, enchantement, un jour, ils n'ont pas voulu me la donner. Comme par hasard. Donc, je n'habite pas ici, j'ai sursis. C'est le mot parfait. Et je préfère le dire aux gens parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel viking qui a vécu avec les choses que j'ai vécues atroces ne peut pas rester là où il n'est pas heureux. Moi, ici, c'est parce que je n'ai pas le choix pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je sais très bien que toujours, je ne suis pas très bien. Mais, je m'en vais bientôt. Et je vais pouvoir respirer et reviser en paix. Les yeux du destin sont sortis. Est-ce que ce livre-là a été présenté à votre oncle et à votre tante ? Je n'en sens rien, je m'en fiche. Je ne les vois pas depuis 10 ans. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que des gens qui me disent que c'est bien fait que j'ai perdu ma vue, que j'ai vu parce que je méritais, je n'ai pas envie de les voir. Donc, je ne sais pas si mon livre, ils sont au courant. S'ils sont au courant, tant mieux. S'ils sont au courant, tant mieux aussi. Ça m'intéresse. Mais je pense qu'ils doivent être au courant avec les choses, tous les médias qu'il y a eu derrière, les gens n'ont pas parlé puis la famille. Je pense qu'ils doivent être au courant. Je pense. Je n'en suis pas certain. Mais si ils le sont, tant mieux. Si ils ne le sont pas, tant mieux aussi. Quels sont vos projets d'une façon globale puisque vous évoliez sur plusieurs fronts ? Mes projets globaux, c'est que j'espère vraiment trouver cette année 2022. C'est une très bonne année pour moi, une année forte parce que je pars d'ici, de la France, pour aller à Los Angeles. Donc, je suis à leur choix d'investisseurs pour justement et de sponsor pour mon prochain défilé qui sera le 5 février 2023 à Los Angeles. Un défilé qui va être vraiment magnifique. Et là, c'est enfin sur mon premier défilé où je pourrais dire adieu à ma mère qui était mon ange. Donc, c'est pour ça que ce défilé sera fait. Et après, à côté de ça, justement, pour ce défilé, j'ai contacté un Anton John et j'espère vraiment le convaincre. Et j'espère qu'il viendra vous chanter à mon défilé parce que ma mère est morte et elle a été tuée. et je veux aujourd'hui qu'elle repose en paix. Et je trouve que ce défilé, ça sera justement le but. Et c'est pour ça que ça va être un défilé inattendu. Quelque chose de magnifique, d'époustouflant. Et puis aussi, j'espère que plusieurs producteurs de Newwood vont me contacter justement pour mon film Histoire de ma vie et du destin. Et mon film s'appelle Le destin d'un enfant esclave. Parce que c'est le cas où c'est ce que j'ai été. Un enfant esclave, un enfant torturé, un enfant battu, un enfant quand on a traumatisé à vie. Et je sais que je suis traumatisé à vie. Et par contre, ce que je peux dire aux victimes, c'est que même si j'étais traumatisé, aujourd'hui, je suis aveugle. Mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que je vois autrement. Et je suis ravi d'être dans la mode dans les temps aveugles. Parce que je trouve que souvent, les voyants ne voient pas assez. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Je pense que si aujourd'hui, j'encontre un créateur non-voyant, je serais peut-être ravi de travailler avec lui. Parce qu'il aura la même disant que moi. Je pense que souvent, les voyants n'en parlent la même disant, ne comprennent pas. Parce que j'ai l'impression d'être une bête curieuse pour les gens parce que les gens se disent toujours qu'il y en avait qui fait de la mode. Et tant mieux qu'ils pensent qu'ils veulent. Parce que dans la vie, tout est possible. Et donc, je peux dire aussi aux victimes qu'il ne faut jamais baisser les bras. Même si on était maltraité, on peut s'en sortir. Moi, c'était mon cas. J'ai vécu toutes les choses. J'ai été maltraité, battu, bouillé, séquestré, je me suis tout à la rue. J'ai subi tout. L'injustice de la police. Mais je suis toujours là. Et même si je suis meurtri à cause de ma famille, au moins, j'ai la chance d'être entouré par une bonne équipe. J'ai mes amis qui sont merveilleux. Les gens que j'aime vraiment. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Mais ça, vous avez dit tout à l'heure que votre maman est morte, mais elle a été tuée. C'est-à-dire ? Les gens n'ont qu'à lire les yeux du destin. Elle a été tuée par des méporeaux, par mon oncle et ma tante, surtout par ma tante. Justement, tout ça coûte de l'argent. Je n'en dirai pas plus parce que je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est très dur pour moi de parler de ma mère. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Ma mère s'appelait Marie. C'était l'amour de ma vie. C'était la femme la plus merveilleuse. Il y avait mon âge qui s'appelait Élise. Ce sont les deux personnes qui sont toujours là et que je parle beaucoup dans mon livre, dans mes films. Il y aura toujours leur prénom de ma mère et de mon âge grand-mère. C'est ça, le plus important. Et aujourd'hui, je veux juste, pas avec moi-même. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé enfin de rouvrir le dossier et de porter plainte contre l'État français. Si je peux me permettre de terminer, c'est juste pour vous dire que si je porte plainte, ce n'est pas par vengeance. C'est que je veux juste que comme le français pour cette victime qu'on ne peut pas reconnaître et qu'on aussi qu'on protège d'autres enfants parce qu'aujourd'hui, je trouve que n'est pas porter plainte de donner raison à l'État français parce que malheureusement, tous les jours, pendant qu'on parle dans ce monde, en France, que ce soit même en Afrique donc c'est pour ça et j'espère que justement qu'il est victime grâce à mon témoignage qu'ils n'ont pas peur d'appeler, qu'ils n'ont pas peur de témoigner comme moi je fais. Et mon histoire, j'en parlerai toujours parce que c'est mon histoire, elle sera toujours là et si elle peut se vivre des vies, eh bien, j'en serai à tout. Quel message, le dernier, à vivre pour l'ensemble des téléspectateurs, ceux-là qui auront la chance de vous écouter, de vous suivre, surtout à nos frères et sœurs qui vivent sur le continent en Afrique et aux autorités, vous avez le micro. Le dernier message que je pourrais dire, c'est qu'il faut juste que l'Afrique s'est dévoluée pour les personnes handicapées et qu'ils arrêtent de les traiter comme s'ils ne manquent rien. C'est dommage parce que quand on se rend handicapé, on est vraiment tous égaux et que l'Afrique devrait plus s'évoler vraiment au niveau du handicap. Moi, j'en suis sûr parce qu'aujourd'hui, le handicap, c'est trop peur et moi, je me suis rendu compte que moi, des fois, je suis souvent une bête curieuse et c'est pour ça que quand on m'appelle et me pose des questions, c'est un journaliste de mentaveux pour quand même me prendre pour être curieux, je ne vais pas. Et donc, vraiment parce que je me bats, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on respecte mon handicap. Et je trouve que c'est une chose que les Africains devraient faire parce que malheureusement, les handicapés ne sont pas assez tés beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'handicapes personnes handicapées qui me contactent d'Afrique. J'ai reçu souvent des messages et moi, je leur donne de l'espoir et je leur dis, il ne faut pas faire ses veuils pour se battre. Et même quand ils peuvent partir dans notre continent et qu'ils n'hésitent pas à partir pour s'en sortir parce que c'est vrai que l'Afrique évolue mais trop lentement. Le problème, c'est que quand tu es une personne handicapée, tu ne peux pas même attendre un, deux jours, trois jours parce que déjà quand on a un handicap, c'est très dur. Donc, je pense que c'est vraiment important que j'espère qu'un jour l'Afrique va évoluer. On va essayer de faciter les choses, on va essayer de faciter la tâche parce que ce n'est pas très facile quand on a un handicap. Voilà, ce qui est bien dit, ce n'est pas facile quand on a un handicap. Les mots sont de Mason Ewing. Il a plusieurs casquettes, il est dans le cinéma, il a écrit un livre, il est aussi créateur de mode. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci, Mestan, d'avoir répondu aux questions de Georges Léon-Enseigneur de BO Afrique. Merci beaucoup pour cette invitation et puis il y a des gens qui peuvent me contacter et peuvent nous trouver sur nos réseaux sociaux en tapant Mason Ewing Corp venant de la société Mason Ewing Corp sur Insta, Facebook ou Google. Merci beaucoup. Vous écoutez RM Show avec Roger Mountou. Merci beaucoup à Georges Léon-Arsagnon et à M. Mason Ewing pour cette superbe interview inspirante. Allais-je dire vraiment merci, merci, merci beaucoup à lui de témoigner, de nous dire vraiment ce qui est récent, vraiment de s'ouvrir au micro de notre collègue Georges Léon-Arsagnon. Écoutez, c'est ça RM Show, nous prenons vos témoignages, c'est votre émission, vous parlez, nous débattons, on est ensemble. D'ailleurs, ça pourra être un sujet de RM Show dans le futur, pourquoi pas. Écoutez, passez un très bon week-end toujours en compagnie de VOA Afrique. La nuit porte conseil, les amis, c'est ce qu'on dit toujours dans RM Show. En tout cas, bon week-end à vous, bon week-end à tous vos proches et je vous dis comme d'abord, Dieu bless, Peace Africa. C'était RM Show, une émission de VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada